foot.fr fournisseur officiel de football bonjour à toutes et à tous on a eu le droit à un sacré mercato estival 2023 rempli de records il s'est clôturé ce vendredi à minuit et ce dimanche il est temps de faire les comptes par exemple il y a hugo et kitiquet qui est encore sous le choc de cette fin de mercato arrivé l'été dernier en provenance du stade de reims l'attaque en français a été l'une des nombreuses attractions du mercato parisien en effet comme nous vous l'avions révélé en exclusivité sur notre site plusieurs clubs dont west ham crystal palace et line track francfort ont tout tenté pour déloger hugo et kitiquet du paris saint germain et malgré les accords trouvés avec la direction parisienne le joueur n'a jamais donné son feu vert pour quitter les pensionnaires du parc des princes comme cela a été confirmé par nos confrères de l'équipe une solution a tout de même essayé d'être trouvé pour faire venir et kitiquet à l'intrac francfort durant toute la journée de vendredi avant la deadline du mercato d'été dans le récit de cette folle dernière journée de mercato parisien l'équipe explique de plus que le président du pg nasser al-relaifi est rentré dans une colère noire contre hugo et kitiquet et l'entourage du joueur ont tout de même paris à réaliser le gros coup des ultimes minutes louis henriquet se réjouit de l'arrivée de randall kolomwani l'entraîneur du pg apprécie particulièrement la polyvalence de l'international français est un joueur qui peut jouer en toutes les positions de l'arrivée me gusta beaucoup les joueurs versatiles qui peuvent jouer en bande pour jouer comme 9 creo claramente que se aprecie une evolucion en sus conditions et en sus movimientos tanto dentro del área comme fuera y creo que un grand reforce d'ultima hora además un joueur français con lo cual también un joueur de paris con lo cual también se cumplent en objetivos importantes creo para el club para su identidad muy contento mucha competencia muy bonito para el entrenador a la hora de decidir y también para los jugadores jao félix de son côté est heureux de rejoindre le fc barcelone pour rejoindre ce club qui a l'air d'être cher à son coeur il a fait un compromis el mundo nous donne ce week-end plus de détails sur ce qu'a accepté félix en effet d'après la publication espagnole ce dernier qui percevait 6 millions d'euros net par an chez les colchoneros ne toucherait plus que 3 millions d'euros net en catalogue en somme l'international portugais a réduit de moitié son salaire pour pouvoir jouer au barça on va parler rapidement du bayern thomas tourelle est revenu sur les départs de benjamin pavard à l'inter milan et le prêt de josip stanisic au bayern l'everkusen pour lui ce n'était pas prévu de quoi le mettre en colère ça ne s'est pas très glücklich pour nous C'est la situation, nous devons nous remuer, à la décision de la décision. En ce moment où nous avons décidé de Stani, il n'y a pas besoin pour Benji. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas à dire, il n'y a pas à dire. Il n'y a fait pour Stani et pour nous, pour le Verein, la situation avec Benji est en 180 Grad. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas à dire, il n'y a pas à dire. Selon le cabinet d'études de L'Ouat, les clubs de Première Ligue ont dépensé cet été 2,75 milliards d'euros. Une somme XXL qui est évidemment un nouveau record. A titre de comparaison, l'année dernière, le club de Première Ligue avait dépensé 2,24 milliards d'euros. L'étude précise d'ailleurs que rien que sur la journée de vendredi, les clubs de PL ont déboursé 297 millions d'euros. Symbole de l'écart abyssal qui existe entre les autres championnats, les clubs de Première Ligue sont à l'origine de 48% des dépenses des 5 grands championnats européens. Comme en janvier avec Enzo Fernandez, Chelsea a encore le record de transfert le plus élevé de cette fenêtre des transferts avec Moises Caicedo. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour, quel club a fait le meilleur mercato cet été ? On a hâte de connaître vos avis en commentaire. Par contre, le mercato est toujours ouvert en Arabie Saoudite. Forcément, plusieurs clubs craignent le départ de joueurs stars. La plus grosse cible du royaume, c'est Mohamed Salah. Selon nos informations, un contrat de 4 ans a été proposé à l'Egyptien. Si Liverpool accepte qu'il quitte l'Angleterre pour le Moyen-Orient, le Pharaon touchera un salaire d'environ 100 millions d'euros annuels. Pour l'instant, Jurgen Klopp se montre toujours aussi ferme dans le dossier et assure qu'aucune offre n'est arrivée sur le bureau des Reds. D'après la presse anglaise, le club saoudien Dalitiad est désormais prêt à dépenser plus de 233 millions d'euros pour arracher Salah des griffes des Reds. Puis d'après Sport, une offre XXL est arrivée sur le bureau du Barça pour transférer Robert Lewandowski. Un club saoudien dont l'identité n'a pas été révélée propose 40 millions d'euros. On apprend dans les colonnes de l'équipe qu'Alilal est sous le charme de Victor Ozymen, il y aurait eu des propositions orales évaluées à 200 millions d'euros. Rien d'exceptionnel pour le président du Napoli qui s'est même permis de transmettre un mail sarcastique aux intermédiaires mandatés par le club saoudien. Votre offre ne peut acheter qu'un pied d'Ozymen. Pour l'année prochaine, je pense que vous serez en mesure d'offrir 500 millions d'euros et nous examinerons probablement votre offre. Mais je répète, peut-être. Et comme nous vous l'avions évoqué il y a quelques jours, Yannick Ferreira Carrosco dispose d'un intérêt en provenance d'Arabie Saoudite. Et selon nos informations, l'offre d'Al-Shabaab devrait arriver avant la fin du mercato. Abba Club, qui a recruté François Kamano et Carl Tocco et Camby cet été, va s'offrir un autre visage connu de Ligue 1 d'après nos indiscrétions, Valentin et Seric. Enfin, selon nos tout dernières informations, Sergio Ramos doit se rendre en Arabie Saoudite au cours de la semaine prochaine pour finaliser son transfert. Et maintenant, on va passer à quelques exclus foot mercato. Francfort aurait jeté son dévolu sur un certain Anthony Modeste pour remplacer Colomwani. Actuellement, sans club, l'attaque en français sort d'une expérience contrastée du côté du Borussia Dortmund, mais présente l'avantage de bien connaître le championnat allemand. Pour rappel, le natif de Cannes avait notamment réalisé un exercice 2021-2022 de très haute volée, en inscrivant 23 buts et en délivrant 4 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs de Cologne. Selon nos informations, André Ayou dispose d'offres de Turquie, d'Arabie Saoudite et de MLS, mais le Ghanéen aimerait poursuivre sa carrière dans un club du Big Five en Europe. Le joueur de 33 ans est plus motivé que jamais pour ce type de challenge et a déjà des contacts avec certains clubs. Bon, on a toujours le droit à quelques officiels. Bonne nouvelle pour le FC Nantes qui va pouvoir compter sur Alban Laffont au moins une saison de plus. Initialement sous contrat jusqu'en juin 2024, il a finalement prolongé jusqu'en 2027. Le PSG a vendu Pembélé. Dans les dernières minutes du Mercato, il a été officialisé par Sunderland en Championship pour un contrat de 5 ans. Au rayon des transferts surprise de dernière minute, celui-là est plutôt pas mal. Titulaire indiscutable du côté du PSV Eindhoven, avec qui il venait de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, Ibrahim Sangaré a décidé de quitter les Pays-Bas. L'ancien milieu de Toulouse a rejoint dans les ultimes minutes du Mercato Nottingham Forest. Le club anglais a dépensé plus de 30 millions d'euros pour récupérer l'international ivoirien qui était pisté par le PSG et le Bayern Munich durant ce Mercato. Un temps annoncé du côté du Torino, Divock Origi a finalement décidé de poursuivre sa carrière à Nottingham Forest. Après une saison passée sous les couleurs de l'AC Milan, l'attaquant belge rejoint les Reds sous la forme d'un prêt. Barré par Théo Hernandez dans le couloir gauche à l'AC Milan, Faudet Balotouré devait trouver une porte de sortie cet été. C'est fait puisque Fulham s'est positionné sur l'ancien Monegasque. Les Cottagers ont annoncé avoir signé Balotouré en prêt jusqu'à la fin de la saison. Le Racing Club de Strasbourg vient d'annoncer la prolongation de Marvin Senaya. Le français de 22 ans a prolongé son bail de deux saisons et est désormais lié au club alsacien jusqu'en 2027. Arrivé libre au PSG il y a deux ans, Jorginho Wijnaldum quitte définitivement le club francilien. Le millionnaire orlandais s'est engagé du côté de l'Arabie Saoudite et du club d'Al-Etifak. Vainqueur de la Ligue des champions 2012 mais aussi plus récemment du championnat turc avec Galatasaray, Juan Mata s'envole vers de nouveaux horizons. Libre cet été, le meneur de jeu espagnol a signé Ovisel Kobe, l'ancien club d'Andres Iniesta au Japon. On se quitte ! Comme d'habitude avec l'image du jour, Randal Kolomwani a été chaleureusement accueilli par ses nouveaux coéquipiers au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Je vous laisse mater ça et à demain pour un nouveau JT sur Footmercato !